Invité de soir 3, Corinne Lepage, bonsoir. Vous êtes aussi candidate à l'élection présidentielle, vous l'aviez déjà été en 2002. Quand vous voyez ce qui se passe là autour de Ségolène Royal, ça vous fait sourire, vous dites que ça fait partie du jeu ? Ça fait partie du jeu, mais je dirais deux choses. La première, c'est qu'on a toujours intérêt à dire les choses off et pas off, qu'ils soient les mêmes. Et la deuxième, c'est l'importance de la blogosphère. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est un moyen de liberté absolument remarquable. Même si ça se retourne contre les politiques de temps en temps. Et bien tant pis, à eux d'être honnêtes devant les citoyens à tout moment et dans tous leurs actes. En tout cas, les socialistes, eux, ont organisé un débat entre les différents candidats possibles à l'élection présidentielle. Du côté des écologistes, il y a vous, Dominique Voinet, peut-être Nicolas Hulot, pourquoi pas ? Pour l'instant, il n'est pas candidat. Il se dit qu'il pourrait l'être, le cas échéant. Est-ce qu'il faudrait, pour vous départager aussi, là, un débat ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, si Nicolas sortait de son statut de présentateur vedette pour devenir un vrai candidat à la présidentielle, à ce moment-là, un débat sur le programme et sur tous les programmes, pas seulement dans le domaine de l'environnement d'ailleurs. Parce qu'être candidat à la présidentielle, c'est parler de tout. Justement, quelles sont les conditions, d'après vous, pour que Nicolas Hulot soit un vrai candidat à la présidentielle ? Il faut qu'il joue le jeu des autres, c'est-à-dire d'avoir un programme complet à présenter aux Français. C'est-à-dire que pour vous, l'environnement, ça ne suffit pas ? Non, je ne crois pas que ça suffit. C'est au cœur du programme, mais il y a tout le reste dont il faut parler. Par exemple ? Les institutions, l'intégration, la justice, l'international, l'Europe, les banlieues, il y en a des sujets. L'environnement, en tout cas, est devenu un thème que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout le monde parle d'environnement aujourd'hui ? C'est porteur ? C'est rentable ? D'abord parce que ce que nous disons, nous, les écologistes de longue date depuis très longtemps, s'avère être la réalité. On parle beaucoup du changement climatique. On pourrait parler de la pollution chimique qui est extrêmement grave jusque dans nos corps. Et d'autre part parce que c'est une préoccupation des Français et donc les politiques ont besoin de répondre aux préoccupations des Français. Est-ce que vous, en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, vous êtes plus crédible qu'un autre candidat éventuellement ? Écoutez, j'espère que oui, mais je n'ai pas été que ministre de l'Environnement. C'est deux ans de ma vie. L'environnement, c'est 30 ans de ma vie. En tout cas, Nicolas Hulot, en publiant son pacte écologique, a fait assister beaucoup de réactions. Des réactions qui disent en gros, que ce soit Nelly Olin, la ministre de l'Environnement ou d'autres, soit on savait déjà ça, on l'a déjà fait, on a déjà parlé de ça. Donc en fait, on se pose la question de l'utilité de la candidature de Nicolas Hulot. C'est une candidature qui peut être utile ? C'est à lui de... Je crois que Nicolas Hulot est très utile dans son rôle de présentateur vedette qui a fait vibrer les foules autour de l'environnement. On ne l'attendait pas vraiment. En tout cas, les spécialistes de l'environnement sur un programme. Et effectivement, moi-même, j'avais présenté 10 points qui vont beaucoup plus loin que ceux qui l'ont présenté. Je sais que l'Alliance, qui est l'Alliance des associations, va présenter 10 points qui iront beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé. Mais le rôle irremplaçable de Nicolas, c'est d'utiliser cette force de frappe médiatique exceptionnelle qu'il a pour mobiliser tout le monde sur ce sujet. Et ça peut vous servir ? Écoutez, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, ce qui m'apparaît essentiel, c'est que ça serve la cause que je sers moi-même, c'est-à-dire celle de l'environnement. Alors à propos d'environnement, par exemple, il y a un thème d'actualité, ce sont les OGM. Nicolas Hulot est contre, tout comme vous, tout comme José Bové dans un autre registre, par exemple. En revanche, sur le nucléaire, son opinion est moins tranchée, par exemple. Est-ce que c'est un thème qui pourrait justement vous diviser et qui pourrait rendre impossible une candidature unique ? Écoutez, celle-là et d'autres. Dans les propositions de Nicolas, il n'y a rien sur des sujets qui me paraissent majeurs, comme la pollution chimique et la santé, comme l'eau, qui est un sujet absolument central. Sur le nucléaire et l'énergie, effectivement, il est assez flou. Sur les OGM, il l'a dit publiquement qu'il était contre, mais il ne l'a pas écrit. Donc s'il était vraiment candidat, il faudrait qu'il ait des positions extrêmement claires et nettes sur tous les sujets. En ce moment, ce tien au Kenya, la conférence internationale sur le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Qu'est-ce que la France peut peser ? Qu'est-ce qu'un président de la République français ou une présidente peut peser dans ce débat ? Bien, elle peut peser en poussant ceux qui sont les plus demandeurs et elle peut peser au sein de l'Europe. La France aurait, dans les jours qui viennent, une formidable occasion de peser. C'est ce RITCH, la directive communautaire sur la protection de notre santé en réglementant la chimie. Il y a un débat essentiel sur les produits qui peuvent être substitués ou qui ne peuvent pas être substitués de manière à interdire ce qui est le plus dangereux. Eh bien, si la France avait vraiment une vocation écologique, eh bien, elle pourrait peser et emporter la décision. Même si les États-Unis, la Chine, par exemple, ne sont plus réticents ? Sur le climat, c'est vrai, mais je pense qu'avec l'arrivée des démocrates, les choses vont changer aux États-Unis. Et si elles changent aux États-Unis, la Chine suivra. Je crois que là-dessus, les choses ont été dites très clairement en Nairobi. Corine Lepage, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.